bonsoir à tous bienvenue sur ce nouveau débrief proposé par l'est éclair en direct débrief des matchs de l'estac ce soir c'était estac paris fc vous le reconnaissez je suis toujours accompagné par alan mangin bonsoir alan salut mathéo salut à toutes et à tous on a vraiment senti que cette soirée allait peut-être être on aura la réponse dans les prochaines semaines prochains mois un tournant vraiment de la saison de l'estac on s'est mis ici donc on est à l'entrée enfin derrière vous pardon derrière le portable il ya l'entrée du stade et derrière nous comme vous pouvez le voir il y a la salle de presse l'accès à la zone mixte etc parce que on voulait revenir sur vraiment cette soirée une nouvelle défaite de l'estac on l'a pas dit mais nouvelle défaite de l'estac la troisième consécutive et on a senti vraiment les gens à l'intérieur du club vraiment touché ouais on s'est croisés à longueur de match les salariés du club même parfois des membres du staff un technique qui sont aussi en entreprise de presse pour une petite partie voilà on croise du monde des dirigeants etc et là effectivement on a senti des visages enfin vu des visages dépités déconfie même vu certains avec les larmes aux yeux comme si le principe là de réalité se fracassait sur la tête de du club donc la réalité c'est cette relégation qui qui pend au nez maintenant et qui est même plus qu'une menace mais une vraie 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 hypothèse plus que crédible désormais puisque l'estac désormais à trois points de retard sur le premier non relégable qui est dunkerque et en plus ce soit donc pas désac a perdu demain contre paris et bastia gagné et annecy a gagné et concarno a fait match nul et même que vie qu'on croyait mort a gagné dans les arrêts de jeu la 90e plus 10 contre serre avec un but de papayadé donc voilà là gros coup de massue c'est un peu le terme qu'on me donnait aussi un club c'est un peu le gros coup de massue qui tombe ce soir c'est pour ça qu'on a voulu commencer là dessus c'est le principe c'est d'échanger avec vous vous qui êtes en tribune n'hésitez pas à nous dire quelle était l'ambiance pendant ce match là mais nous en tout cas c'est ce qu'on vous livre ici comme on a accès c'est vrai à ces zones avec les gens du club même à la mi-temps du coup pour refaire le scénario du match les stacks encaissent un but à la fin de la première période il ya une salle presse qui est juste derrière nous où les journalistes les gens du club se retrouvent à la mi-temps pour boire un coup manger etc faire une petite pause et c'est vrai que l'ambiance normalement ça rigolait un petit peu ça discute là c'était vraiment très très visage très fermé et c'est ce que tu disais justement même nous qui sommes pas on le rappelle on est journalistes on n'est pas spécialement supporter de cette équipe là on n'ose pas rire il ya des gens vraiment qu'on s'en toucher peiné ouais mais par respect pour ceux qui aujourd'hui voient leur emploi menacé par la relégation voilà on va pas aller leur faire une blague voilà aujourd'hui c'est la tristesse moi c'est le sentiment qui me vient un petit peu et c'est aussi le titre du de l'article qui paraît demain et ce soir en ligne c'est un peu la tristesse je pense qu'il faut faire la part des choses entre effectivement l'équipe qui encore ce soir a été plus que décevant de plus que décevantes tous les étages il ya même pardonnez-moi l'expression et du foutage de gueule parfois pour certains joueurs je pense notamment à Rafiki Saïd pour ne pas le citer je fais la part des choses entre l'équipe qui n'est pas la hauteur du public qui était en plus venu je trouve assez de manière assez consistante ce soir il n'est même pas la hauteur de l'investissement des gens au quotidien dans ce club qui encore une fois seront les premières victimes d'une relégation puisque leur emploi sera menacé plus que menacé et ouais c'est un peu la tristesse là qui est ce sentiment qui voilà qui règne un petit peu dans les coursives du stade de l'aube on a pas mal de messages il y a quelqu'un qui disait aucune prise de risque dans le jeu je vais retrouver le message Christophe qui nous dit aucune prise de risque ça joue à la baballe franchement on ne voit pas d'amélioration il y a eu il y a eu un david guillon l'a interrogé là dessus enfin je l'ai interrogé là dessus en conférence de presse quand il est passé à deux attaquants donc il est passé à deux attaquants en début deuxième mi-temps et 30 secondes plus tard Paris marque ensuite il revient dans le score rapidement mais c'est vrai que c'est à partir de là qu'on a vu une estac un peu plus entreprenante mais bon en même temps elle était menée de zéro donc je sais pas si c'est vraiment le système qui fait que mais en tout cas effectivement il y a eu petite prise de risque puisque l'estac s'est ouverte un peu plus sur la fin de match a eu des occasions d'égaliser je pense à l'occasion de préville en toute fin de match qui est assez énorme ou l'étant même à la fin même au létant ils ont eu des occasions pour égaliser mais en fait en fait je sais même pas toi mais en tribune de presse on n'y croit presque même plus qu'ils vont égaliser parce que on sent que quoi qu'il arrive quoi que l'entraîneur fasse quoi que peu importe les joueurs sur le terrain peu importe ce que vous voulez ça tourne pas ça tourne pas et on voyait les autres scores sur les autres pelouses de ligue 2 et j'imagine même pas la réaction de Jean-Louis Garcia sur le quatrième but de de queville voilà c'est je pense à la différence entre une équipe qui est conditionnée pour se maintenir et qui a ce supplément d'âme et une estac là qui n'a pas d'âme tu vois tu m'as demandé ce que j'en pensais moi je partage l'avis d'hervé qui me message il n'y a aucune envie de jouer pour certains joueurs on sent où certains jouent leur truc d'avoir les drafiki saïd par exemple on sent qu'il est dans ils pensent au fait de lui marquer lui briller il va parfois oublié de faire des passes sur les temps je parlais de son occasion à la fin du match c'est un peu la même chose pour moi c'est le joueur qui pense pas à l'équipe et malheureusement qui se après il faut des individualités qui savent faire la différence l'estac a aussi a besoin de gens qui font la différence sauf qu'aujourd'hui rafiki saïd s'il pouvait faire des différences à lui tout seul il serait pas à l'estat sûrement donc il a fait une partition mauvaise très mauvaise pas un drible réussi une tête qui doit rabattre dans le but qui passe au dessus moi j'ai pas envie de le cibler personnellement parce que il joue pas beaucoup aujourd'hui pour relever l'autre mais lui c'est plus l'attitude en fait l'attitude au delà de sa prestation tactique technique on va dire c'est plus l'attitude qui je trouve est du foutage de gueule à l'image de sa sortie aussi où il montre bien qu'il n'est pas content de sortir ce qui était déjà le cas il y a quinze jours à un moment donné les stack paire à zéro et sur le point de descendre si tu n'étais pas content tu peux ne pas être content mais voilà pleure sur le banc mais montre pas à tout le monde que que tu penses qu'à toi Zachary qui nous dit que c'est vraiment le match de la bascule c'est ce qu'on a dit on a introduit par ce par ce point là c'est vrai voilà le coach a tenté des changements il fait sortir afiki change de système à la fin ouais on sent que en fait c'est qu'aujourd'hui on voit pas par quelle issue les stack peut s'en sortir c'est ça aujourd'hui qui me fait peur les changements de joueurs il y a déjà eu il y a déjà eu un petit changement de système c'était pas extraordinaire mais je pense même pas que ça soit vraiment la solution même si peut-être le passage à trois défenseurs peut encore être un levier je vois que là que j'allais en parler mais je vois qu'il y a une question à ce sujet sur le changement d'entraîneur évidemment est-ce qu'il faut remettre diarra est-ce que vous pensez que le changement de coach peut être une solution alors moi je pense que oui parce que c'est même pas contre david guillon en fait c'est pour dire que perdu pour perdu il faudra pas finir la saison avec des regrets en se disant tiens mince il y en avait tenté ce dernier électrochoc en changeant d'entraîneur donc oui forcément la solution aloudiara pour ma part et je pense pour pas mal maintenant d'observateurs et de supporters visiblement ça reste une option crédible est-ce que c'est une option à laquelle pense le city group j'y crois pas une seconde Christophe qui nous dit pourquoi pas et l'isord dès le début on rappelle qu'il était incertain pour ce match finalement il était sur le banc je posais la question posais la question à david guillon effectivement il disait qu'il avait 30 minutes dans les jambes uniquement suite à ses blessures adducteurs il n'a pas fait une semaine très très complète visiblement et david guillon disait même que sur la fin donc il a joué une demi-heure même sur la fin il avait du mal encore à finir le match si moi il y sort par contre c'est vrai qu'on sent que quand il rentre ça change comme la face de de l'équipe puisque bas on sent qu'il a pour un ton au dessus et dans la finition il n'y a pas mieux à l'est d'accession on nous a demandé si on savait ce que ce qui s'était dit entre les joueurs et les magic et les ultra trois à la fin du match il ya une petite petite discussion je dirais pas altercation c'est peut-être un peu fort j'ai posé la question à simon elizor il savait voilà il a dit nous ont demandé de nous battre jusqu'à la fin ils n'étaient pas contents mais les joueurs comprennent on a eu du coup moi j'ai on a pu interroger en zone mixte les journalistes qui étaient présents en zone mixte on a pu interroger simon elizor et junior létan et c'est vrai que eux reconnaissent comprennent les supporters de toute façon les joueurs moi je trouve qu'on a depuis l'année dernière depuis la descente de ligue 1 la ligue 2 l'année dernière les joueurs comprennent les supporters ils ne vont pas critiquer les supporters sifflent l'étan a dit on nous encourager puis on nous a sifflé après il disait je comprends enfin tous les joueurs que moi personnellement à qui j'ai parlé j'ai parlé disent à chaque fois on comprend les supporters donc là c'est encore une fois c'est discuter avec eux disait dire peut-être qu'ils vont se battre jusqu'à la fin sauf que moi j'en ai un peu marre de ces discours j'en ai marre d'aider il faut qu'on il faudra qu'on j'en ai un peu marre en fait de ces discours de façade qui ne soit pas sur le terrain je pense que quand ils le disent ils y croient à eux-mêmes à leurs paroles mais entre le dire et le faire il ya un gouffre visiblement que les stacks n'arrivent pas à combler on n'a pas vu ce soir une équipe non on n'a pas vu sur une équipe qui avait qui était morte de faim on n'a pas vu ça j'ai pas vu ça moi j'ai pas vu ça donc les peu importe je vais me dire derrière je pense que là on a un stade où façon on va juste regarder ce qui se passe sur le terrain est ce qui se passe sur le terrain c'est grandement grandement insuffisant pour montrer un visage conquérant d'une équipe qui veut se battre encore une fois je n'ai pas vu le match de que vie de qrm j'ai pas vu le match mais quand je vois le scénario juste sur le flash au score qu'on voit qu'on égalise dans les arrêts de jeu à 3-3 et que que vie va marquer à 4-3 je pense que ce n'est pas la même mentalité là-bas tu vois Zachary qui partage ce que tu vas me dire pas de grinta pas de faim rien ne change on a eu un autre message qui nous disait j'ai l'impression de retrouver les mêmes débriefs qu'à l'époque de patrick qu'istambo de toute façon c'est le débat qui qu'on a qu'on a eu notamment lors du dernier débrief lundi soir avec stéphane soji après le match contre serre c'était de dire est-ce que maître aloudiara ça changera quelque chose moi j'ai l'impression que les coachs passent et ça change pas il ya un autre journaliste béninois qui était venu interroger les juniors au létant et qui et qui me demandait si le coach était menacé ou pas lui qui suit absolument pas le club et moi je lui ai répondu et c'est ce que je pense je lui ai répondu au bout d'un moment quand tu changes les coachs et que le niveau de l'équipe ne change pas c'est que c'est pas la faute du coach c'est la faute des joueurs sauf qu'encore une fois sur moi je remets pas en cause le niveau de l'entraîneur c'est juste que je me dis perdu pour perdu parce que là la situation de l'estac c'est elles font tout droit vers le national donc perdu pour perdu comme je vois pas en fait d'autres issues autre que ça que le changement d'entraîneur parce que je vois pas quelles issues tactique ou de joueurs ou ce que vous voulez on peut trouver moi en fait je vois que ça donc je me dis perdu pour perdu il reste ce levier là dira et moi il a gagné deux matchs avec l'estac est-ce que le management assez monotone malgré tout de david guillon dans le discours etc passe on dit à l'intérieur que oui malgré tout mais moi encore une fois je me dis que pas du pour perdu il faut tout tenter et pas se dire au mois de juin mince si on avait tenté dira peut-être que non pourquoi pas changer encore une fois c'est ce que pas mal de gens commencent à penser mais je pense pas que ça soit une idée qui effleure le city group je peux me tromper j'ai pas c'est pas une information c'est plutôt un sentiment et même plutôt une impression quand on discutait avec des gens qui voilà qui sont un petit peu au coeur des choses j'ai pas l'impression que ça soit une idée qui effleure la tête du city group de toute façon on l'a vu avec patrick qu'est ce qu'ils ont mis tellement de temps avant de le limogé que on se dit est-ce qu'ils vont être là nous surprendre et limogé david guillon pour changer avec quelque chose en fait c'est un peu l'éternel débat c'est que est ce que qu'ils sont beau à qu'il était viré trop tard je pense que tout le monde serait d'accord aussi pour le dire est-ce que c'est guillon qui fait pas le job correctement ou est-ce qu'il a il a récupéré investir tellement au tapis que peu importe qui serait venu personne n'a fait mieux ça on saura vraiment jamais moi ce que je peux dire là c'est pour parler avec quelqu'un là du staff je vais pas le citer mais on me disait que ça travaillait bien malgré tout ça travaillait bien à l'intérieur mais que pour un match ça prend pas quoi c'est compliqué on a beaucoup de messages sur le national alors c'est le titre de la brève trois défaites consécutives pour les stacks qui se rapprochent du national c'est vrai qu'on a dit le classement du coup pour resituer les stacks est 17e le 16e a trois points et on rappelle que la 17e place comme les quatre derniers descendent la 17e place c'est synonyme de relégation en national direct direct sans barrage donc faudra passer devant le 16e qui a trois points et on parlait avec quelqu'un du club encore une fois on va pas citer son prénom mais qui lui disait à six matchs sur les six matchs il faut en gagner au moins deux parce qu'avec un tu reviendrais sur le 16e sans tenir compte de ce que lui fera qui est dunker qui est en pleine bourre sachant que l'estat va encore recevoir l'ancien qui a lâché l'affaire là visiblement il va recevoir annecy la dernière journée j'en suis même à espérer que ça soit un match au coup près ce match contre annecy ça voudra dire que l'estat avant cette journée cette ultime journée aura une infime chance de se maintenir je pense que les gens avaient un petit peu peur de ça dans la relation joue le dernier match contre annecy ça va être un domicile ça peut être compliqué sauf que là je pense que maintenant tout le monde signerait les deux mains si aujourd'hui on disait contre annecy si l'estat gagne se maintiendra je pense que les gens seraient signerait aujourd'hui pour un tel un tel enjeu sur la dernière journée tu m'étonnes on est revenu à plusieurs personnes qui me disait personne pour monter au créneau aucun président qui est venu parler c'est vrai que je crois pas qu'il n'est soit là le président en tout cas pas vu donc je parlais de discussion dans le vestiaire nous ça c'est ce que je peux dire c'est qu'ils ont mis très longtemps les joueurs à venir en zone mixte et pour la petite histoire j'avais même préparé des plans j'étais en train de filmer la zone mixte vide pour faire une vidéo sur le site puisque normalement quand je rentre à la rédac après je fais une vidéo avec le replay de notre débrief actuel et une vidéo des réactions des joueurs en zone mixte et j'ai même préparé des plans vides en zone mixte pour dire première fois de la saison aucun joueur n'est venu finalement on a eu simon isor et junior au état qui essaient à souligner et qui sont venus parler à la presse encore une fois en fait qui viennent ou qui viennent pas en fait aujourd'hui je sais même pas quand moi c'est effectivement je suis d'accord avec la personne qui nous dit ça serait plutôt aujourd'hui aux dirigeants de monter au créneau les joueurs aujourd'hui qu'est ce qu'ils vont nous dire après les matchs après un match comme ça qu'est ce que tu vas raconter que tu racontes n'importe quoi les gens en fait n'ont presque même plus envie de les entendre c'est un peu malheureux à dire mais les gens n'ont plus envie des discours ils veulent juste des actes pour revenir juste sur le côté dirigeant à vérifier mais je crois que le dg n'était pas là à ce match pour être honnête on a soumis l'idée effectivement de faire un interview d'un dirigeant sauf qu'aujourd'hui qui pour parler qui pour monter au front je crois pas trop en fait il n'y a pas d'incarnation en fait d'un d'une autorité au niveau de la direction il n'y a pas d'incarnation il n'y a pas d'incarnation en extérieur j'ai l'impression qu'elle n'est pas non plus en intérieur pour tout dire je me demande même si tous les joueurs savent que matic mender c'est le directeur général de l'estac je n'en suis pas persuadé quand il leur dit bonjour au bord du terrain donc donc en fait il n'y a pas d'incarnation alors si l'estac gagné on ne tiendrait même pas à compte de ce fait là mais toujours est il que matic mender alors pour ce temps je ne sais pas encore précisément mais ce qui est sûr c'est qu'il n'était pas là tous les matchs il n'était pas là contre dunkerque il n'était pas là à cubier il était là au cercle il n'est pas toujours là est ce que ça a un impact sur le résultat de l'équipe je sais pas mais en termes d'incarnation et de discours auprès des médias auprès des supporters et même auprès des équipes ici je pense que c'est problématique on a eu une question il ya quelques minutes qui parlait de city group qu'elle ce qu'allait faire le city group en cadre de national pour les stacks il ya daniel qui nous dit y'a-t-il des investisseurs locaux pour reprendre notre club ça c'est je pense que c'est un article qui va vite arriver effectivement c'est la grande grande question à ce qu'est ce que fera city group moi les échos que j'ai c'est que il faut qu'ils nous dit quel est l'intérêt pour city de rester à 3 et d'investir dans un tente dans un centre d'entraînement pardon si la réponse est parce que le en fait le assez dur entre d'aujourd'hui parce qu'encore une fois les stack a perdu mais je pense que de leur côté il voit ça très longtemps en fait et que pour eux ça serait un retard mais pas la fin du projet de city group à 3 c'est dur à entendre aujourd'hui je pense qu'ils ont encore plus de mal du coup à se faire accepter s'ils restent je pense qu'ils vont rester parce que ils ont investi de l'argent mais bon j'ai pas envie de m'avancer là dessus parce que on y reviendra les stack n'est pas encore non plus en national même si là elle y fonce tout droit je préfère qu'on reste sur le côté là un peu du match et le coup de massue tombé sur la tête des troyans le côté quid de l'avenir on a le temps d'y venir et nous mêmes de creuser un peu plus ce sujet là parce que pour l'instant c'est que des briefs d'affirmations qu'on commence à avoir mais on y reviendra de manière plus consistante de toute façon vous le voyez bien c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis là normalement alors on s'est jamais mis là pour faire un débrief mais normalement il y a des gens ça bouge il y a du monde là vous voyez les gens partent il n'y a pas de bruit il n'y a pas de bruit là ça n'a pas de bruit on n'est pas dérangé c'est vraiment un climat particulier on a vraiment senti que ça tournait moi les derniers matchs même si ça perdait et que les stacks n'étaient pas très bien on sentait que les gens se disaient il y a sept matchs il y a huit matchs il y a neuf matchs ça va le faire ils vont tourner même nous forcément quand en fait c'est toujours le même débat c'est qu'on quand on voit les équipes qui sont autour de l'estac on se dit mais comment comment ces équipes peuvent être devant et encore une fois je pense qu'il y a la mentalité qui joue la saison qui a été mal embarquée dès le départ et l'estac qui n'a jamais réussi à s'en sortir il n'y a jamais eu cette série de résultats comme fait ainsi actuellement qu'à cinq succès d'affilée il n'y a jamais l'estac qui n'a réussi à enchaîner comme ça deux trois victoires pour un petit peu prendre de l'air et gagner en confiance l'attent encore cette série est ce qu'elle peut avoir lieu au meilleur des moments sur les derniers matchs qui restent là les stacks bar angers ça serait pas mal c'est de toute façon c'est il faut se raccrocher maintenant à ces choses là de toute façon je pense qu'il faut se battre jusqu'au bout et puis voilà mais bon même plus bas pour ce que nous on va dire aujourd'hui oui c'est les actes qui compteront nous hormis débriefer les matchs donner notre point de vue et vous donner quelques informations qu'on arrive à récolter on peut pas faire grand chose de plus c'est sûr tu l'as dit prochain match contre angers semaine prochaine à l'extérieur week-end prochain ensuite si je me trompe pas match en semaine contre peau il me semble au stade de l'eau je sais pas il me semble si je dis pas une bêtise que les personnes qui avaient des places pour ces matchs là bénéficieront d'une offre place à 1 euro pour le match contre peau tu l'as dit le stade il y avait du match aujourd'hui plus de 6000 personnes il me semble c'est le chiffre officiel effectivement la tribune du tout m'a semblé bien rempli il faisait beau match à 19h place à 5 euros à 5 euros franchement on avait envie de passer une bonne soirée comme le speaker l'a dit avant le match on était en tee shirt en tribune des airs d'été bah là l'été voilà c'est pas un film c'est cauchemar je sais pas c'est quoi l'été cauchemar bref c'est ça voilà c'est ça dire au cauchemar comme me l'a soufflé mon cher collègue au bureau on aura peut-être de la chance contre peau dit stéphane et vincent qui nous parle à la chance parce que c'est on aura du pot quoi ou je ne l'avais pas je n'avais pas il trop tard pour avoir ces mots et vincent qui nous parle d'alou diara vincent je t'invite à revoir le replay on en a parlé ça sera aussi le l'angle pour parler un peu en termes journalistiques l'angle donc en tout cas le sujet traité dans journal de lundi sur le retour en fait du match qu'on fait tout le temps là il y aura un angle effectivement sur ce cette hypothèse qui encore une fois est une hypothèse qui trottent dans nos têtes mais peut-être pas dans celle des dirigeants on a la réponse ah voilà souviens toi c'est un film d'horreur non plus je ne sais pas du tout souviens toi de l'année et sachant que du coup il y a deux joueurs qui vont répondre à qui j'ai franchement posé la question est-ce qu'il faut un changement de coach pour créer un électrochoc voilà vous retrouverez leurs réponses le reste des questions vous l'imaginez à mon avis est-ce qu'ils t'ont répondu oui parce qu'il n'est pas bon et en plus du coup je jouerai pas s'il reste si je le disais dans tout le monde sachant que ce matin ce matin je regardais les gens qui avaient bénéficié du changement de coach le fait que qu'ils s'envouent soit avec les joueurs et les joueurs qui n'avaient pas bénéficié de ça maintenant on n'est plus là dedans si jamais si jamais ça change de coach je pense que les joueurs pensent à eux peut-être mais voilà en tout cas il y avait quelqu'un qui pensent à eux ça c'est sûr xavier qui nous fait déjà son pronostic il dit que l'esté gagnera 2 2 à 0 contre ce qu'on signe en tout cas peut-être ce qu'on peut retrouver dans le journal de demain avant les traditionnelles analyses de déclaration de l'entraîneur du pari fc qui a notamment rappelé que le pari fc avait joué quatre matchs à domicile au stade de l'aube en début de saison puisque trois avaient prêté son stade au pari fc il s'est déconcentré un petit peu comme chez nous pour le pari fc après qu'ils n'avaient pas leur vestiaire il a un peu râlé sur une manière assez sympa pour dire qu'ils n'avaient pas leur vestiaire mais en tout cas ils se sont sortis comme chez eux et visiblement ils se sentent bien à trois parce que maintenant personne aujourd'hui tous les clubs se sentent bien à trois quand il vient à trois maintenant tu prends des points donc aujourd'hui beaucoup d'équipes se sentent bien à trois ça c'est sûr rico peut-être dernière question qui nous dit très honnêtement selon vous si Kisnarbo était resté on aurait vraiment moins de points qu'aujourd'hui j'en sais rien la moyenne de points de david guillon légèrement supérieur si je ne me trompe pas là il faudrait faire les calculs avec cette nouvelle défaite mais je pense qu'elle reste légèrement supérieure à celle de Kisnarbo si ça reste largement insuffisant est-ce que l'est-sac aurait plus de points j'en sais rien peut-être qu'il en aurait moins de toute façon c'est ce que tu as dit si on se retrouve en national dans trois quatre mois et que le club ne fait rien ne change pas de coach on pourrait dire tiens ils ont rien fait etc ça serait la même chose pour Kisnarbo je suis sûr que les supporters souhaiteraient encore son départ s'il était encore aujourd'hui en poste de toute façon il y avait un climat du climat c'était invivable c'était devenu invivable là c'est pas que c'est devenu en fait c'était plus la tension qui était sous Kisnarbo la haine même envers lui personnel là on voit pas de haine envers david guillon là c'est plus de la tristesse là il y avait aussi la colère bien sûr des supporters mais on est plus dans de la dans de la tristesse je trouve et dans du défaitisme aussi moi je me rappelle l'épisode je l'avais filmé peut-être pour finir sur ça mais du cortège funéraire avec un cercueil avec les stack et les supporters les ultras qui chantaient il a tué notre club c'est sûr que c'était un climat qui n'était pas le meilleur pour performer après je ne sais pas en vrai on ne peut pas répondre à la question non mais pour finir tu parles de tuer que entre guillemets ça reste des mots forts mais aujourd'hui on parle de ça ouais on parle de ça aujourd'hui on parle d'un club qui est en danger en danger si les stacks descend elles gardera le le statut pro si je ne me trompe pas ces deux ans si vraiment pas avant les stacks sont en danger aujourd'hui il faut pas faut pas se le cacher je pense que l'élan tout le monde en est bien conscient bien conscient voilà on n'a pas la clé c'est pas nous qui avons la clé maintenant vous étiez bien nombreux ce soir merci à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre il y a des notifications à chaque personne qui est rejoint je vous rappelle que le replay sera disponible sur notre site donc n'hésitez pas dans les prochaines heures pour regarder on a parlé de la grinta qui manquait aux troyens je vois des messages qui viennent là dessus d'aloudiara est ce qui c'est possible qu'ils viennent de ce qu'il y aura dans le journal de demain du sentiment qu'on avait nous ici au stade de l'aube qui qui ferme petit à petit à l'âme c'est tout c'est tout bonnes soirées à tous merci nous en reçu pas alors peut-être à des derniers messages ok la mort du club se voit en tribune clairsemé le stade est devenu glauque le désamour s'est transformé en désintérêt rien d'autre à rajouter bonne soirée à vous merci de nous avoir suivi et à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501